Alors, attendez, vous allez peut-être être convaincu par le dernier objet que vous présentez. Alors, ça, c'est créé par un peintre professionnel. Quand on doit faire des angles, là, on appelle ça un pinceau à rechampion. Je vous en regarde parce que je sens que j'ai des professionnels qui vont faire. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, là, si je fais comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez le problème ? Si je veux peindre juste ce côté-là, je risque d'en mettre là. Alors que si je prends ça, là, je vais le faire pour de vrai. On va aller voir. Je vais essayer de ne pas me... Hop. En général, on se plante. Surtout de ne pas salir à la table. Et en fait, l'idée, c'est de faire comme ça. Et de peindre comme ça. Et vous voyez bien que ça ne part pas sur l'autre surface. Édite le scotch. Édite le scotch. Non, mais là, j'en mets... Non, mais... C'est un peintre professionnel qui ne s'est pas encore commercialisé parce qu'en fait, il a ouvert une cagnotte en ligne pour pouvoir, à voir si vous avez un monde fond, pour commercialiser ce produit. Ça s'appelle le champi-face. Moi, j'aime bien ça. Un ruban-cage. Un ruban-cage pour bien positionner. Non, non, mais ça, c'est un côté pratique. J'aime assez. Par quoi est-ce qu'on... Comment...